Le Premier ministre et son gouvernement se retirent après un an d'exercice du pouvoir à Madagascar. Ce vendredi 8 avril 2016, le chef de l'exécutif Jean Ravelona Riveau, en poste depuis janvier 2015, a présenté sa démission, fait celle de son gouvernement, après des semaines de polémiques sur un conflit l'opposant au chef de l'État, R. Razao Narimanpian. La présidence n'a donné aucune explication officielle sur la raison de cette démission en bloc qui n'entraîne pas d'élections anticipées. Elle n'a pas non plus indiqué la date de la formation du nouveau gouvernement. Le président de la République, vu la constitution, vu la lettre de démission en date du 8 avril 2016, présentée par le Premier ministre de la Ville de la Rive Jean, décrète, article 1er, est acceptée la démission présentée par le Premier ministre de la Ville de la Rive Jean en son nom et au nom du gouvernement de la République. Madagascar a connu une forte instabilité politique de 2009 à 2013. En 2009, le maire d'Antananariv, Andra Razoel, avait renversé le président Marc Ravalman. Andra Razoel avait ensuite dirigé un régime de transition et il avait fallu attendre fin 2013 pour trouver une sortie de crise, avec l'organisation d'une élection présidentielle remportée par R. Razao Narimanpian, un chef de l'État qui, depuis son accession au pouvoir le 25 janvier 2014, tente de rétablir la situation politique, économique et sociale du pays. Le président avait donné au Premier ministre la mission d'agir efficacement et optimement, non seulement dans l'application de sa politique, mais surtout en termes d'apport de solutions face aux problèmes et aux attentes de la population. L'exécutif n'ayant pas rempli sa mission, il était donc normal que le chef du gouvernement cède la place et se retire. Toujours est-il que l'incapacité du gouvernement Ravalman arrive de répondre aux attentes du peuple, aussi bien en termes de sécurité, de relance économique, de lutte contre la corruption et d'installer un climat favorable pour attirer les investisseurs, n'a pas été rencontrée. Il était donc normal que le président ait demandé à son Premier ministre de déposer ses démissions. Il y a donc toute une procédure qui est à suivre maintenant avec l'Assemblée nationale. Donc les prochains jours vont être décisifs, l'Assemblée nationale va être convoquée. En session extraordinaire, notamment pour choisir le nouveau Premier ministre. La Grande-Île n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise politique. En mai 2015, le président R. Razao Narimanpian avait été destitué par l'Assemblée nationale, mais la décision avait finalement été rejetée par la justice malgache. L'annonce de cette démission collective de son gouvernement fait craindre l'ouverture d'une nouvelle période d'instabilité.